Madame Bouteau, nos équipes et moi-même, nous avons été maître d'école, architecte, maçon, carleur, plombier, peintre, électricien, déménageur, etc. Et je vais vous le prouver. On est équipé. On a été toussant, effectivement, avec une petite chose, une qualification supplémentaire spéciale pour nous les directeurs. Maître S. Serrurie, responsable des clés, privilège d'exception que nous avons perdu depuis la distribution des badges magnétiques. Par contre, en ce qui concerne notre qualification chauffagiste, elle est en cours de validation. Oui, on a été un peu tout ça pendant plus d'une année. Nous avons été un peu tout ça, M. le maire, grâce à votre volonté tenace de construire en concertation, et c'est votre mot fort, avec les utilisateurs que nous sommes, une concertation vraie qui nous a permis de nous exprimer, d'être écoutés, d'être entendus. Le résultat. Le résultat, et là je vais quitter ce que j'avais écrit, parce que le résultat, c'est ce que vous m'avez dit, ce que les parents viennent me dire tout au long de la visite. Magnifique, superbe, immense, luxueux. Une magnifique école. La Rolls des écoles, comme je me plais à le dire, non seulement superbe, mais surtout spacieuse, chaleureuse, claire, à souhait, dotée des équipements et technologies modernes de toute dernière génération. Une école qui est un fabuleux outil professionnel pour les enseignants que nous sommes, et surtout, surtout, un équipement réellement conçu et pensé pour la réussite scolaire de nos élèves. Le conseil régional est là, et paradoxalement, il n'a pas de compétences spécifiques sur les écoles élémentaires ou les écoles maternelles, et c'est essentiellement parce que nous avons, dans le cadre de l'opération de renouvellement urbain, subventionné la moitié de l'achat du terrain au groupe 3F, que nous sommes ici, puisque la région a payé 50%, 51% de ce terrain, donc à hauteur de 350 000 euros. Mais l'occasion m'est donnée ici de rappeler que ce n'est pas simplement sur le terrain de l'école que la région s'est engagée, mais aussi, de manière extrêmement importante, sur l'ensemble des trois opérations de renouvellement urbain de cette commune. Et à ce titre-là, la région a mis 1,6 million d'euros sur la partie de renouvellement urbaine de ce quartier, et surtout, plus de 20 millions d'euros sur l'ensemble de l'offre nouvelle de logements sur les deux quartiers de mon conseil et la Nacelle, et en particulier sur les logements pour les populations les plus démunies, qui est aujourd'hui une des grosses demandes en Ile-de-France. Donc, de ce point de vue-là, nous avons participé à une refonte du logement sur cette commune, et je tenais à le dire aujourd'hui. Alors, comment dire cela ? Qui aime bien, châtie bien, M. le maire. Nous avons plutôt sonné de ses reins. Nous ne sommes pas, vous le savez, extrêmement partisans et extrêmement amateurs des partenariats publics privés. Nous verrons comment celui-là évolue, d'une certaine manière. Pour une école, c'est une expérimentation, et nous pourrons le voir. En choisissant de faire cette méthode du PPP, nous ne sommes pas les seuls en France. Je vois un département comme la Sainte-Saint-Denis, qui est géré par l'opposition, par la majorité, a construit 14 collèges la même année en PPP. Mais nous avons fait ce choix pour aller vite. C'est-à-dire, comme Mme l'inspectrice l'a rappelé, cette école a été construite en 11 mois. Et si c'est une réussite, c'est parce que nous avons maîtrisé en permanence la concertation avec des équipes pédagogiques. Et c'est un objectif permanent. Depuis que je suis maire de cette commune, la concertation est le maître mot. Concertation d'abord, moi, au sein de mes équipes. Depuis que je suis maire, tous les 15 jours, je réunis sur les problèmes scolaires toute une direction complète. Nous sommes une trentaine à travailler. Ce qui explique qu'en 4 ans, nous aurons refait ou construit 14 écoles sur 30 dans cette commune, à Corbeil-Essonne. Ce qui est très important. Deuxièmement, on s'est aperçu que le PPP nous coûtait moins cher que, par exemple, l'école Montagne d'Église-Picasso, que l'on est en train de faire sous une autre forme. Et donc, on s'aperçoit que nous avons eu raison de choisir. Et quand nous avons lancé un concours national, comme cela a été nécessaire, eh bien, c'est le groupement conduit par la société Pitch, dont le directeur général est ici, Gérard de Pablo, qui se cache là-derrière. C'est la société qui a remporté le concours. Monsieur Delarge, Madame. Alors, on en va, et Gérard, le dernier. Un, deux, trois. Applaudissements. Applaudissements.